Alors pour ce dimanche, j'ai choisi de vous lire l'histoire de Samson dans le livre des juges. Alors nous avons dans cette histoire un super héros, il a tout pour lui ce Samson. Il est extrêmement fort, extrêmement intelligent, il est courageux, il aime la vie, il est même tout spécialement béni par Dieu dès son origine, mais apparemment ça ne suffit pas tout à fait. Cette histoire nous aide à reconnaître notre force, notre propre intelligence, pour nous rendre compte que nous ne sommes pas si différents de Samson que cela en réalité. Et cette histoire nous propose aussi un mode d'emploi de ces exceptionnelles qualités qui sont la nôtre. Car peut-être c'est ce mode d'emploi qui manque à Salomon. Et je crois que c'est le Christ qui nous montre le mode d'emploi de ces formidables qualités qui sont les nôtres. Alors d'abord, dans le début du livre des juges au chapitre 13, voilà ce qui se passe. L'ange de l'Éternel apparut à une femme en Israël et lui dit « Voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les ciseaux ne passeront pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des terribles Philistins. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Un peu plus loin, au chapitre 14, il a des ennuis déjà avec les Philistins et une première fois poussé par la vengeance, Samson s'en alla. « Il attrapa trois cents renards et il prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue, il attacha le flambeau entre les deux queues au milieu, il alluma les flambeaux, il lâcha les renards dans les blés des Philistins et puis dans les champs d'Olivier, et ainsi il mit le feu au blé coupé et au blé encore sur pied jusqu'aux plantations d'Olivier. » Alors bien sûr, les Philistins prennent ça à moitié bien, ils se vengent à leur tour et Samson se venge encore avec un grand succès, par exemple en tuant un millier de soldats philistins avec une mâchoire d'âne qu'il avait trouvée comme ça par terre. Alors les Philistins trouvent ça encore une fois, ils ont mauvais esprit, à moitié rigolo, et donc ils vont vouloir se venger et lier cet ennemi si fort, si terrible dont ils ne savent pas quoi faire. Bon, pendant ce temps-là, Samson, tranquillement, sûr de lui, vit sa vie. Alors maintenant, je vais vous lire cette histoire, donc au chapitre 16 du livre des Juges, l'histoire de Samson et Dalila. Samson aima une femme dans la vallée de Soray qu'elle s'appelait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Eh bien, flatte Samson pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Comment nous pourrions le lier et le dompter et nous te donnerons, si tu nous donnes le truc, nous lui te donnerons 1100 cycles d'argent chacun. » Dalila dit à Samson, « S'il te plaît, dis-moi d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour que nous puissions te dompter. » Alors Samson, il sent quand même un peu que ça tourne mal. Alors il va lui donner deux, trois mauvaises, fausses idées pour l'attacher. À chaque fois, Dalila essaye de l'accrocher. À chaque fois, Samson, hop, se délivre grâce à sa grande force. « Alors finalement, Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit bien des mensonges. Maintenant, déclare-moi avec quoi il faudrait t'attacher pour pouvoir te maîtriser. » Et comme elle était chaque jour à le tourmenter en insistant et en insistant encore, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Samson lui ouvrit alors tout son cœur et lui dit, « Les ciseaux ne sont pas passés sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Mais si l'on me coupait les cheveux, si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait tout entière et je deviendrais si faible que je serais comme un tout autre homme. » Dalila, voyant qu'enfin il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois tranquillement, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent bien sûr l'argent qu'ils lui remirent entre ses mains. Dalila, alors, l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses qui étaient sur la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter. Il perdit toute sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je vais me dégager. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins l'attrapèrent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils l'attachèrent avec des chaînes de bronze et ils le firent tourner la meule qui était dans la prison. Mais dans la prison, peu à peu, ses cheveux commencèrent à repousser. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice de réjouissance pour leur dieu Dagon. Ils se disaient, « Notre dieu nous a délivré des mains de Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, « Oui, notre dieu a délivré des mains de nos ennemis celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. Bon, je crois que c'était un peu un blagueur, donc ils savaient un peu amuser les gens. Ils firent sortir Samson de la prison, il se joua devant eux, ils le placèrent, c'était une mauvaise idée en fait, entre les colonnes de cette immense maison, immense temple du dieu Dagon. Et Samson alors dit au jeune homme qui le conduisait par la main, puisqu'il était aveugle avec les yeux crevés, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose le toit de la maison et que je puisse ainsi m'appuyer sur les colonnes. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes aussi, des philistins, étaient là, et il y avait sur le toit du temple environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer et s'amuser. Alors Samson invoqua l'éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois encore et que d'un seul coup je tire ma vengeance des philistins pour mes deux yeux qui ont été crevés. » Samson prit alors dans ses bras les deux colonnes sur lesquelles reposait la maison et il dit, « Que je meurs avec les philistins. » Il se pencha avec une grande force et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr ainsi dans sa mort furent encore plus nombreux que tous les morts qu'il avait fait durant sa vie. Avant de réfléchir sur ce texte terrible et magnifique, eh bien nous allons, si vous le voulez bien, chanter un psaume qu'on appelle le psaume des batailles, le psaume 68, la version B de ce psaume 68 dans le psautier français, « Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place, le camp des ennemis et part. » Les trois premières strophes de ce psaume 68 B. « Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place, la place. » « Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place, et nous abandonner la place, le temps de l'on verra soudainement abandonner la place. » « Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 dans le texte, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Samson, Samson, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seul l'amour, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.